Musique Bonjour bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV Aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le dernier boîtier NZXT Le Noctis 450, un modèle plutôt haut de gamme qui sera proposé dans les 190€ On commence comme toujours avec quelques tech specs avant de se lancer comme les dimensions Sachez que le boîtier fait 220mm de largeur par 544mm de profondeur par 567mm de hauteur Le tout pour un petit peu plus de 10kg Au niveau du style, rien à dire ou redire, c'est vraiment très joli, très bien fait Surtout en fait, toutes ces parties en plastique qui se chevauchent les unes et les autres Donc on a cette partie là qui chevauche en fait la partie supérieure Qui chevauche du mesh absolument partout C'est très bien fait, très joli En plus on a un plastique de qualité On a la même couleur entre les blancs C'est à dire que le blanc du plastique est exactement le même que le blanc de l'acier C'est très agréable Alors au niveau justement de la partie supérieure et avant, on n'a pas grand chose à voir Pour le moment, sachez qu'on a du mesh et qu'en dessous on trouve beaucoup d'emplacements 2x140mm dans les deux parties 3x120mm, le tout est également compatible avec les radiateurs de watercooling en 360mm ou 280mm Alors pour en découvrir un petit peu plus, on peut tirer en fait la face avant Ce qui va permettre de découvrir le filtre aimanté Et également les trois ventilateurs de 120mm qui sont livrés de base avec le boîtier Pour remettre le tout en place, c'est assez simple On a des aimants Donc voilà On vient bloquer dans le bas On pose les aimants Et on vient replaquer la face avant On pourra aussi démonter la face supérieure Vous voyez, c'est simple Le dispositif avec les différents hubs reste en place Et ça permet de dégager les trois emplacements en 3x120mm ou 2x140mm Alors pour remettre le tout en place, vous allez voir, c'est très rapide On positionne On appuie On positionne Et on appuie Et c'est en place Alors on continue, on a l'a dit La face avant, pas de baisse en 4,25 pouces Désemplacement pour les ventilateurs Sur le dessus, on y reviendra un peu plus tard Sur la droite, on trouve une porte-fenêtre Qui vibre un petit peu, comme sur la S340mm C'est un peu dommage Mais normalement, à l'utilisation, ça ne devrait pas poser de problème On a les pieds dans le bas Si on continue à l'arrière On trouve un emplacement en 120-140mm Avec des petites baies de réglage On a un ventilateur de 140mm de base Ici, on a l'interrupteur pour les diodes L'emplacement de la backplate de la carte mère 7 slots d'extension Ajourées 2 passes cloison L'emplacement de l'alimentation Avec son filtre amovible Sur le côté droit On retrouve une porte en acier En dessous On retrouve les pieds Donc plastique dur Recouvert d'une bonne bande de caoutchouc On a des points de fixation Le filtre amovible Et les deux barres de LED On passe maintenant sur le dessus Sur le dessus, on le disait On a la partie en plastique qui se chevauche Qui passe également par-dessus le mèche On trouve le Power On Les entrées-sorties audio 2 USB 3.0 2 USB 2.0 On va maintenant rentrer à l'intérieur De ce Noctis 450 Pour cela, on défait les vis à main On en a deux par panneau Les vis restent en place On tire le panneau Ça vient très facilement Pas de soucis Comme toujours Chez NZXT Tout est absolument dissimulé C'est-à-dire que dans le bas On va trouver un grand cache Qui va protéger et dissimuler l'alimentation On a des passages sur le dessus On a également deux plateaux Pour deux SSD Et un système d'éclairage pour le NZXT Sur la partie droite Normalement, on a les baies 5,25 pouces Et la cage HDD On a une grande plaque blanche Et en fait, le chargement des HDD Ou des SSD Se fait à l'arrière Avec des plateaux qui sont amovibles Ce qui fait qu'en fait On n'a rien à voir sur le côté droit Dans le fond On a un large accès backplate Des passages dans le haut Des passages sur les côtés Avec des caches en caoutchouc Et on a des petits passages en plus Pour par exemple Les câbles power run, reset, etc Et ça, c'est plutôt une bonne chose Parce qu'on va pouvoir les passer par ici Et les faire ressortir juste comme il faut Donc ça, c'est plutôt une bonne idée Au niveau de l'arrière Ici, on a le ventilateur de 140 mm L'emplacement de la backplate Tio Shield Les 7 slots d'extension Montage par vis à main De passe-cloison Sur le dessus On l'a déjà vu tout à l'heure En démontant la partie supérieure On a 3 emplacements en 120 mm Qui sont également compatibles 2 x 140 mm Ou alors avec un radiateur de watercooling En 240 ou 280 mm Hauteur, ici On a un petit peu plus de 7 cm Ce qui veut dire qu'on aura beaucoup de place Et ici, à l'avant On n'a rien qui va gêner Si on met un radiateur de 360 mm Alors, on va maintenant passer à l'arrière Donc, à l'arrière On a aussi pas mal de choses à voir Parce que NZXT concentre de plus en plus de choses Sur le plateau arrière On a, par exemple, les plateaux Pour les disques durs On en a 1, 2, 3, 4, 5 Le tout est compatible 3,5 pouces ou 2,5 pouces On a un système anti-vibration Pour les 3,5 pouces Pour retirer un plateau On dévisse les vis à main On tient le plateau Et le plateau est retiré On pourra retirer tous les plateaux Si on a besoin Pour mettre un grand radiateur de watercooling En 360 mm Il restera les deux emplacements 2,5 pouces à l'avant Pour mettre du stockage On a un pré-cable management Qui est bien fait On a tous les dispositifs Pour les ventilateurs Qui sont compatibles Cette fois PWM Donc, on est sur du 4 prises Pour... Pardon, je me suis trompé Au niveau des fans On a donc du câble Une gestion PWM A relier à la carte mère Ensuite, on relie le tout A du 3 pins Pour les ventilateurs On pourra brancher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 ventilateurs Au maximum Le tout s'alimente Avec une prise Molex On a également Le système De gestion des diodes Ici Qui va permettre D'éclairer le boîtier Par en dessous Donc ça, on y reviendra Dans l'article On vous fera une photo De ce système d'éclairage On a bien après Les passages Pour les câbles management Des dispositifs Pour mettre les colliers Partout Et des petits renfoncements Ici et là Qui peuvent être pratiques L'alimentation Se mettra par contre Uniquement par l'arrière En démontant Le support Comme on le voit Le châssis Est plutôt complet C'est compatible ATX On pourra mettre Des 7 cartes-filmes Maximum Le tarif 190€ Et on vous livrera Un test complet De ce boîtier Très prochainement Sur cocoteland.com Sur ce on vous dit A très bientôt Pour des nouvelles vidéos Sur Cocotte TV Sous-titrage Société Radio-Canada